On a construit cette maison en un an et demi, quelque chose comme ça. Et en parallèle, on commençait à réfléchir sur le design, comment placer les éléments pour que ce soit pratique. Essayer de voir le côté ludique aussi pour que ça intéresse les enfants. Et en fait, l'intérêt de tout ça, c'est un peu de montrer que c'est possible, de donner envie à d'autres personnes de le faire, comme nous, on a eu envie de le faire en regardant sur d'autres vidéos. Et se dire, en fait, c'est faisable, c'est possible, tout simplement. Il y a une espèce d'élan, je pense, qui nous a été donné. Je pense qu'on peut le donner aussi. Le projet, en fait, c'était aussi de revenir proche de la nature. Donc, c'était de cultiver nos légumes, cultiver notre nourriture. Et donc, on a la disponibilité, c'est vrai, on a de la chance d'avoir ce grand champ. On a deux hectares, donc, qu'on a pu acheter à côté de la maison. Et du coup, on a commencé par installer, après plusieurs essais, pour trouver quelle culture était efficace sur ce terrain-là et avec notre façon de cultiver, de travailler. On a décidé de construire ce mandala. Donc, c'est un jardin qui est rond. Là, on est en phase de construction. Donc, c'est encore entre ébauche et finition. Donc, on a fait des bacs de culture, dans lesquels on travaille en fait en lasagne. Et on a fait, donc, une clôture tout le long. Donc, on est sur un mandala de 20 mètres de diamètre. Et donc, on va faire utiliser les palettes de récupération qu'on a mises tout le tour pour faire grimper des courges rampantes qui feront en même temps la protection contre le vent pour le reste des cultures ici. Et en plus de ça, on va utiliser, du coup, tous les effets de bordure. Donc, c'est-à-dire entre le champ et le mandala, entre chaque planche, on a des microclimats, en fait, qui se créent. Et donc, on a de bonnes espérances pour ce petit jardin-là. On a planté les piquets et les palettes en rond en utilisant le poteau central et puis un cordeau pour faire le compas. Et ensuite, on a retourné tout le terrain à l'intérieur. On a dessiné, en fait, en suivant un croquis qu'on a dessiné sur un papier, des formes. Donc, on a des allées qui correspondent aux points cardinaux. Donc, on a sud, est, ouest, nord. Et donc, après, dedans, on a fait des pétales pour rappeler un peu les formes naturelles. Et on a travaillé les planches en lasagne. C'est-à-dire, on a une couche de carton, une couche de déchets verts, du fumier mûr et de la paille par-dessus. Pour faire les planches de culture, on a utilisé, c'est de la croûte de pain qui vient d'une scierie locale. On a juste planté des piquets et posé les croûtes de pain contre. Et en fait, c'est la matière dans la butte qui tient les planches écartées. Je voulais pouvoir tout voir depuis le point central. Donc là, en fait, faisant un tour en 360, je vois tout ce qui se passe. Et comme en plus, on va partir sur des cultures où on est au plus bas, au centre, et on remonte sur les extérieurs. Donc en fait, là-bas, on aura les courges rampantes, et puis du maïs, des haricots, là, on aura des courgettes. Et plus on s'approche du milieu, plus on est bas. Ce qui fait que ça fait une cuvette qui nous crée un microclimat sympa. Là, on est sur des espacements de 1 mètre qui peuvent permettre de passer facilement avec la brouette. Et là, ici, on a un espacement de 60 cm partout. Donc voilà, là, on peut travailler simplement à venir au milieu, et après, de l'autre côté, revenir au milieu. Et là, c'est des triangles dans lesquels on va travailler des tomates en tipi. Voilà. Donc on n'avait pas besoin d'aller travailler au milieu. Tout est à disposition. Là, on a quand même une grande surface de culture. Et là, comme je disais, depuis ici, je vois tout. Il n'y a pas de... Si j'ai un problème quelque part, je vais le voir direct. On a ce gros facteur limitant ici, c'est qu'on est à côté de la Dordogne. Et du coup, on a pas mal de vent en permanence. Donc c'est pour ça qu'on a aussi travaillé sur ces clôtures en palettes, avec l'idée de faire monter des courgettes, des courges dedans, pour vraiment faire cette bordure qui couvre le vent pour le reste des cultures à l'intérieur. Et en plus de ça, là aussi, les palettes, c'est un intérêt parce qu'on a des chèvres qui sont un peu malicieuses. Et si elles se retrouvent là-dedans, elles vont se régaler. Il y a aussi des chèvreuils qui posent souvent. Les lapins, je ne suis pas sûr que les palettes les arrêtent, mais voilà. C'est quelque chose qui est joli. Et quand c'est joli, je me dis qu'on a plus envie de s'en occuper. Et du coup, un peu plus envie de passer du temps. C'est vrai que là, il n'est même pas fini. Comme je disais, on se sent bien déjà dedans. Il y a quelque chose qui fait vibrer. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne m'attendais même pas, en fait. On a commencé petit, donc on a fait ce mandat-là, qui est quand même assez conséquent. C'est le résultat de deux années de recherche, d'essais, de planches d'éculture différentes, de sélection, d'avoir étudié le terrain. Oui, d'avoir étudié aussi. C'est vrai qu'on a pu, pendant les deux ans, voir un peu comment ça poussait. C'est vrai qu'il y a des endroits, là, on ne voit pas trop, mais il y a des endroits où ça pousse plus gras. Il y a des endroits où ça pousse différemment. Il y a des plantes un peu qui donnent des indices sur la matière du sol. On s'est rendu compte de la profondeur, à quel endroit on avait de l'eau et à quelle période. On est toujours dans l'esprit à essayer de respecter le côté naturel. On ne fait pas des murettes bien carrées, on se fait des clôtures un peu en bois. Voilà, tout ça. C'est pas vrai ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas vrai ?